La vidéo de son passage à tabac embrase les réseaux sociaux depuis mardi. Bassem Braiki, le blogueur originaire de Vénitieux, Rhône, va un peu mieux physiquement mais il accuse le coup psychologiquement, explique à Libération son frère Bérem, adjoint à la mairie, PCF, de cette ville de 66 000 habitants à la périphérie de Lyon. Ce mercredi matin, Bassem Braiki a pu quitter temporairement l'hôpital pour déposer plainte contre Sadek, le rappeur venu de la région parisienne, dans la nuit de lundi à mardi, mené une expédition punitive contre le Vénitian de 39 ans suite à un clash en ligne. Il a également été ausculté en début d'après-midi par un médecin légiste. Il a, selon son frère, le visage fortement tuméfié, une dizaine de points de suture sur le front et plusieurs fractures au nez. Le parquet de Lyon a ouvert mardi une enquête pour vol avec violence en réunion confiée à la Sûreté départementale du Rhône, qui a donné lieu mercredi à l'interpellation de Sadek en Seine-Saint-Denis. Berem Braiki, frère de Bassem, à la mairie de Vénitieux, mercredi. Photo Alberto Campi Le report pour Libération avant d'être Bassem, c'est un papa qui a la quarantaine Bassem Braiki est connu pour ses coups de gueule sur YouTube et Snapchat. Ses embrouilles avec le rappeur ont débuté il y a quelques jours. Samedi dernier, le rappeur doit se produire lors d'un show au quai sa Saint-Priest, métropole de Lyon. Le blogueur appelle ses soutiens à perturber le concert. Par peur des violences, le club décide de l'annuler. Le conflit s'envenime sur les réseaux sociaux. Jusqu'à l'expédition punitive dans la nuit de lundi à mardi. Bassem Braiki travaille de nuit dans une entreprise de Vénitieux, où il vit chez ses parents. Lorsqu'il rentre mardi à la fin de son service, vers 4 heures du matin, plusieurs hommes se jettent sur lui, le tabasse et le dépouille de sa sacoche et de son téléphone. Laissé ensanglanté sur le trottoir, au pied de son immeuble, il parvient à se traîner jusqu'à son appartement, d'où il appelle les pompiers. Évacué, son pronostic vital n'est pas engagé. L'homme est bien connu dans le centre-ville de Vénitieux, où il a ses habitudes. Et si ses prises de position ne font pas toujours l'unanimité, les habitants croisés mercredi sont évidemment choqués par la violence des représailles. Bassem parle beaucoup, il faut peut-être qu'il tienne sa bouche, mais ça fait vraiment de la peine, de les voir comme ça à plusieurs sur lui, dit un forin au marché. Plus loin, Tintin, un autre vendeur, est presque fataliste, il ne faut pas provoquer un coup. A la terrasse d'une brasserie du centre, où Bassem Braille qui vient régulièrement déjeuner, deux hommes installés au pontoir ne tiennent pas à commenter l'affaire. Les traces de l'agression, qui a eu lieu à quelques centaines de mètres de là, ont été très vite nettoyées, mais les esprits restent marqués. Avant d'être Bassem, c'est un papa qui a la quarantaine, qui sortait du boulot, explique Mehdi, 19 ans, étudiant en informatique, qui le croise souvent dans le coin. C'est quelqu'un de gentil, normal, qui a sa famille, ses deux enfants. Le rappeur Sadek a mis en scène l'affrontement sur les réseaux sociaux. Photo Alberto Campi. Pour port pour Libération, il va y avoir des répercussions Bassem Braille qui, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur ses différents comptes, fait aussi l'admiration en aidant à sa manière, comme lorsqu'il lance pour d'autres des cagnottes en ligne atteignant vitesse grand V les objectifs fixés. Il dit peut-être des conneries des fois, mais il fait plein de trucs pour la communauté, souligne Abdel, à côté de Mehdi. Étudiant de 22 ans en chimie, il ne comprend pas comment Sadek a pu se lâcher à ce point, c'est un rappeur qui avait une vie toute tracée, il va se retrouver en prison, à Lyon en plus, car il sera jugé ici. Il a enterré sa carrière, il est complètement con d'avoir fait ça, alors qu'il aurait juste pu faire une chanson ou une vidéo sur Bassem. Les deux potes en conviennent, eux sont des gentils. Mais c'est tout Lyon qui est remonté contre Sadek maintenant, il y a des gens à Vénitieux qui préparent des vengeances, il va y avoir des répercussions, redoutes Mehdi, pour qui l'expédition de l'artiste francilien salie encore une fois la ville, « Puis dehors, on pense que Vénitieux, c'est les Pablas, ce n'est pas vrai, c'est une ville tranquille, on n'apprécie pas que des gens d'ailleurs amènent leurs histoires, et viennent les régler à la déloyale, c'est de l'acharnement à plusieurs, » dit Abdel. Il se serait battu un contraint, ça n'aurait choqué personne. Mehdi espère quand même que la justice fera son travail parce qu'ici, on est beaucoup à dire que la violence ne résout rien. C'est aussi le message que Martel Berem Braiki depuis l'agression de son frère, il faut que ça cesse et ça va au-delà du cas de Bassem. Je lance un appel au calme et à la prudence, la France est un état de droit et doit le rester. L'élu municipal n'en revient pas de la mise en scène de Sadek, il se filme avant, pendant et après, il revient à Paris et personne ne l'arrête, il fait un pseudoméa culpa en expliquant qu'il a dérapé, mais ça s'appelle une tentative de meurtre avec préméditation. Tout a été tourné comme un film, tout a été calibré. C'est désormais en garde à vue que Sadek va devoir dérouler son scénario. Maïté Darnaud correspondant à Lyon.